Je suis en campagne électorale depuis longtemps. J'ai voulu être un candidat qui s'engage et qui s'engage sur la durée. Je suis rentré en campagne électorale en janvier 2011. J'ai maintenant plus de 35 réunions, rencontres, visites à mon actif. Ce que je fais là en campagne, c'est l'image même du député que je veux être. Je ne veux pas être quelqu'un caché, coincé dans un bureau parisien. Je veux être quelqu'un qui aille vers ses compatriotes pour les soutenir, pour les aider, pour les entendre. Je suis en Silésie depuis maintenant deux jours. J'ai tenu à faire ces déplacements qui ne sont pas que des déplacements de grande ville dans mon projet de campagne. Je veux être un candidat qui va au contact de nos compatriotes. Pas un candidat qui communique uniquement par les médias électroniques ou qui passe dans quelques grandes villes. Les Français de la 7e circonscription sont partout. En province, souvent. Loin des services publics. Et je veux aller vers eux pour expliquer que ce projet que je nourris pour les Français de l'étranger est un projet de retour du service public vers eux. Réseau consulaire, réseau d'enseignement en particulier. Mon rôle de suppléante, c'est bien sûr d'accompagner Pierre-Yves pendant sa campagne. Et puis, s'il est élu, ensuite, je serai sans doute son relais auprès des Français qui résident sur la partie orientale de la circonscription. Je permettrai de lui faire remonter des informations et de transmettre son action à l'Assemblée nationale auprès des Français qui résident sur cette partie de la circonscription. Ces jours-ci, nous sommes en déplacement à Wroclaw et à Waubger. Wroclaw, c'est la ville où j'ai résidé pendant 5 ans, où j'ai pu vivre dans une ville loin d'une capitale, avec les problèmes de scolarité, par exemple, qui se posent pour les Français qui résident ici, puisqu'il n'y a pas d'école française. Qu'est-ce qu'on fait quand les enfants grandissent ? Comment est-ce qu'on leur transmet la langue française ? Comment est-ce qu'on les scolarise ? Ce sont des questions qui sont souvent pressantes pour les Français qui résident ici. Et à Waubger, j'ai été amenée à rencontrer une communauté de Français qui a une particularité historique, puisque ce sont des Français qui ont acquis la nationalité lorsque leurs parents ont émigré en France dans les années 1920-1930 et qui sont revenus avec les accords de rapatriement après la Seconde Guerre mondiale en 1945. Et il y a une population à Waubger de Français qui a une forte nostalgie de la France, puisqu'ils ont été enfants puis adolescents en France. Et ils ont transmis la nationalité française à leurs enfants et petits-enfants. Et la difficulté pour eux, en dehors des problèmes sociaux qui peuvent se poser dans leur vie quotidienne, c'est la transmission de la langue française, comment maintenir la francophonie et le lien de la citoyenneté avec la France. Le programme Français Langue Maternelle, tel que je l'imagine, serait plus qu'une simple ligne budgétaire. Ça serait un petit secrétariat qui s'appuierait sur quelques matériaux pédagogiques communs, qui mettraient aussi en lien les unes les autres les organisations d'animation enfantine qui existent. Aujourd'hui, il y en a 65 qui disposent de crédits du programme Français Langue Maternelle. Il en faudrait bien davantage, mais qui se connaissent entre elles. Et ce travail n'est pas fait pour le moment. Je voudrais que ce travail soit mené sur une durée de 5 ans, dans un contrat de mandature, pour permettre à toutes ces villes un peu lointaines, ou petits villages, ou petites unités, de pouvoir aussi avoir cet accès à la culture française, à un bout d'enseignement en français pour des jeunes enfants, démarrant à 1 an, 2 ans, jusqu'au moins 10 ans. Nous sommes aujourd'hui au lendemain de l'élection présidentielle, dont le résultat est heureux pour toutes celles et tous ceux qui faisaient la campagne de François Hollande, et plus généralement aussi pour la gauche et le camp du changement. Maintenant, ça n'est qu'un premier pas qui a été effectué, le second pas déterminant. Ce sont les élections législatives, et je l'espère, nous arriverons à conquérir une majorité de gauche à l'Assemblée nationale, et je veux imaginer que dans cette majorité, il y aura des députés des Français de l'étranger, et parmi ceux-là, un député de la 7e circonscription que je pourrais être. François Hollande, durant sa campagne, est allé au contact des Français à l'étranger. L'année dernière, à Berlin, le 8 mai, il était pendant toute une journée avec nous, Français de Berlin, Français d'un peu plus loin aussi, à débattre de l'avenir de la France et de l'Europe. Dans sa campagne, il s'est rendu à Londres, il est aussi allé à Varsovie, en Pologne, où je l'ai accompagné. Il a été attentif à chacun de ses déplacements, à l'idée de rencontrer les Français de l'étranger. Il a pris en compte les attentes exprimées par ces Français sur le réseau consulaire, sur l'enseignement, sur la construction européenne en général, et notamment l'Europe citoyenne. L'Europe citoyenne, qui est au cœur du projet du président François Hollande, je veux la faire vivre à l'Assemblée nationale, en m'engageant sur tous ces sujets qui touchent notre vie quotidienne, sur l'enseignement, sur la culture, sur le réseau consulaire, sur la reconnaissance des diplômes, sur le droit de la famille. Sur tous ces sujets-là, je veux être engagé derrière le progrès, et je serai le député de ce changement de la libre circulation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada